Un AC Milan qui a gagné ce week-end, mais il y a des critiques, et notamment, Johan, contre Mike Mignan, notre gardien de l'équipe de France. Le choix d'angler un peu sur Mike Mignan, c'est parce que le match n'était vraiment pas génial hier, pour le coup. Deux équipes qui ont vraiment manqué d'ambition, deux entraîneurs qui ont manqué d'ambition. Milan gagne 1-0, un peu de chance quand même, parce qu'il y a deux poteaux du Napoli, sans faire vraiment grand-chose. Le Napoli quand même se crée des occasions, des petites occasions, des semi-occasion, on va dire. C'est un match assez décevant, et comme depuis quelques temps, et même si hier, ça n'a pas été le cas, Mike Mignan revient un peu dans l'actu en disant, parfois on lit un peu, je me souviens du match après Frosinone, où il prend effectivement un but de Mazzitelli à son premier poteau. Ok, évidemment, tu prends un but au premier poteau, t'en parles à Lionel Charbonnier de la Dream Team, il va s'arracher les cheveux, ce qui lui en reste, comme moi. Il va se ranger les ongles à la limite. Voilà, c'est exactement. Mais c'est vrai qu'il est un peu moins Superman. Le problème, c'est qu'il a tellement habitué les supporters, les observateurs, les journalistes, les amateurs de foot tout court, à arrêter l'impossible, que dès lors qu'il ne le fait plus systématiquement, on est en train d'avoir la petite musique, il est moins performant. Il reste performant. Je veux dire, aujourd'hui, Mike Mignan est une certitude pour le coup. Moi, je vois encore des attitudes, même sur des sorties hautes, sur des sorties devant l'attaquant adverse. Le leadership aussi, le charisme qu'il a, on le voit, les défenseurs, en fait, ils ont cette espèce de sérénité en sachant qu'ils ont Mike Mignan derrière eux. On les voit extrêmement aller pousser Mike Mignan à chaque fois, dès qu'il fait un arrêt, etc., pour montrer toute la gratitude, et en fait, ça joue aussi sur la défense du Milan, qui est peut-être un peu moins bonne cette saison, mais malgré tout, c'est des problèmes plus de joueurs, parce qu'il y a beaucoup de blessés en défense. Je veux dire, ça fait trois mois qu'ils jouent sans Thio, sans Tomori, sans Pierre Caloulou aussi, qui est blessé, donc malgré tout, avec une défense qui est parfois faite un peu de briquet de broc, parce que Théo Hernandez a joué aussi défenseur central cette saison, alors que ce n'est pas son poste, donc malgré ça, Mike Mignan reste une certitude, même si le fait que, un petit quelque chose aussi, il n'a pas arrêté de pénalty cette saison. Cinq pénalty concédés, cinq encaissés, alors qu'il est connu, réputé, pour être un... Oui, c'est normal finalement pour quasiment tous les gardiens, quoi, mais... C'est ça, exactement. Pour lui, c'est un peu moins normal, et en fait, cette habitude qu'il a donnée à tout arrêter, aujourd'hui, en fait, elle se retourne un peu contre lui, parce que dès qu'il a un tout petit peu moins performant, ou qu'il y a un ballon qui va en lucarne, qu'il n'arrête pas, on dit, ah, peut-être qu'on l'entend à la télé, le consultant, enfin, le journaliste demande au consultant, est-ce qu'il n'aurait peut-être pas pu faire mieux, là ? Oui, d'accord, mais à ce moment-là, il peut tout arrêter aussi, et puis il n'y a jamais de but encaissé. Donc, ça s'inscrit aussi dans un contexte, quand même, il y a Mike Mignan qui a eu, on le sait, on en a parlé dans cette émission, les insultes racistes à Audiner, qui l'ont quand même bien perturbé, et on peut tout à fait le comprendre, fort heureusement. Ça s'inscrit aussi dans le contexte de la prolongation de contrat, contrat qui arrive à échéance dans 18 mois. Est-ce qu'il va le prolonger ? On sait qu'en Italie, il n'y a plus le Decreto Crescita, qui était la réforme fiscale qui permettait de payer moins de charges sur les salaires des joueurs qui venaient de l'étranger. Là, s'il y a un nouveau contrat qui est signé, c'est plein pot pour l'AC Milan. On sait que Mike Mignan a des prétentions salariales qui vont avec le niveau qu'il a depuis 3 ans. Là, en ce moment, je crois qu'il a 3 et il réclame 8. Ce qu'il peut s'entendre, 8, c'est ce que demandait Donnarumma, par exemple. Il demandait entre 8 et 10. 3, c'est pas le salaire normal. Mais c'est son premier contrat, en fait. C'est le contrat avec lequel il est arrivé. C'est normal. Et puis, on parle d'un niveau qui est quand même très important. C'est le meilleur gardien de Serie A depuis plusieurs saisons. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a un vrai débat à Milan, Milan géré par Redbird, où on ne fait pas tout et n'importe quoi avec l'argent, où on essaye d'être très rationnel, d'être beaucoup dans la raison, dans la réflexion de ce qu'un joueur apporte par rapport à ce qu'il coûte, etc. Il y a un vrai débat. Il va y avoir aussi le même débat pour Théo Hernandez. Léo s'est fait, il a prolongé. Mais ce genre de débat-là, en plus avec la fin de la réforme fiscale, peut-être que ça amène aussi un tout petit peu moins de sérénité pour Mac Mellan. Pour les pénalty, je crois qu'il garde tout pour l'Euro, apparemment, en finale contre l'Italie. C'est ce qu'il t'a dit ? Oui, il faut que j'ai lu ça quelque part. Je joue peut-être dans mes rêves.